Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être vraiment extrêmement longue étant donné que c'est une vidéo très complète. Donc si vous entendez le bruit de la pluie, c'est que j'ai laissé ma tête rouverte parce que j'adore le bruit de la pluie. Dites-moi si vous êtes pareil en commentaire. Bref, étant donné que j'étais une grosse bordélique il y a encore quelques mois, mais d'un coup dans ma tête elle a fait tching genre j'ai rien compris à ma vie et je me suis mise, pas à être maniaque, mais genre à ranger tout le temps. C'est pas le confinement parce que je faisais déjà ça avant, mais je sais pas, c'est assez bizarre, genre je range tout le temps et en fait j'accumule énormément de choses. Étant donné que je suis très matérialiste et que chaque je garde des boîtes de chaussures je garde, bref, tout n'importe quoi. Du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je vous fasse chacune petite vidéo genre une vidéo où je range ma salle de bain, une vidéo où je range mon dressing, une vidéo où je fais mon rangement de make-up étant donné que je dois vraiment tout trier. Du coup vous m'avez dit pourquoi pas faire tout dans une grosse vidéo étant donné que j'avais déjà fait une petite vidéo à part où je triais mes sacs et mes chaussures. Bref, je sais pas par quoi commencer je pense que je vais commencer par ma grosse armoire comme ça c'est fait étant donné qu'en fait j'ai tellement d'habits c'est-à-dire que je fais un petit tri, pas un gros tri comme je vais faire maintenant, mais je fais un petit tri tous les mois et tous les mois je donne au moins entre 15 et 20 habits parce qu'entre les marques ils m'envoient plein d'habits ici et ça, mais vraiment faut que je fasse un effort sur ça. Du coup bah c'est parti, je compte, je pense pas que je vais vendre des choses je pense pas vendre des choses, je pense principalement les donner ou quoi parce que franchement j'ai la flemme de mettre sur Vinted ou quoi je préfère tout privilégier à l'aqua rouge que de vendre ça sur Vinted à part si c'est des trucs de grandes marques etc des trucs de collections ou quoi. Ça oui pourquoi pas les vendre mais bon après je pense principalement aussi les donner à ma soeur étant donné que c'est une mini moi et qu'elle me vole déjà les habits. Bref c'est parti, on va commencer par ma grande armoire donc voici comment se présente une partie de l'armoire, comme vous pouvez voir il y a tout qui est entassé, il y a encore plein de choses derrière parce que j'ai trop d'habits, trop de vêtements et ça me saoule. Là j'ai un énorme bac à maillot de bain enfin c'est vraiment la catastrophe du coup je pense que je vais tout prendre et je vais tout mettre sur le lit parce qu'on va dire que c'est vraiment horrible Bon les gars là je vais en mettre déjà deux, seulement deux, j'en ai encore là et là mais j'en ai mis que deux et regardez juste tout ce que j'ai donc en haut on va lire ça et ça c'est vraiment horrible parce que ça je n'ai jamais touché depuis deux ans étant donné que c'est des affaires de ski, ça fait deux ans que je ne suis pas partie au ski et en bas je vais juste bien remettre mes maillots de bain dans le truc ici je vais bien remettre tous mes pyjamas mais juste regardez j'en ai fait que deux et j'ai tout ça genre je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais même pas comment ça a pu tenir assez choqué bon du coup je vais venir bien remettre les maillots de bain et après on va s'attaquer au gros tri et maintenant je vais venir aller chercher des cabas pour pouvoir mettre tout ce que je ne veux plus dans les cabas mais étant donné que j'ai fait un gros tri il y a littéralement trois mois je pense que je n'aurai pas grand chose à jeter en termes d'affaires d'été j'ai déjà enfin jeté ce que je ne voulais plus bref c'est parti bon dans les t-shirts que je vais donner j'ai du LS, j'ai trois filas je dois encore avoir des filas que je vais également donner et voilà donc ça je vais les mettre bon tout ce qui concerne pull je vais venir le placer au fond de l'armoire et pour les suites bien évidemment je vais les garder parce que j'adore porter des suites l'été je sais c'est trop bizarre mais si vous regardez mes photos en star quand j'étais chez Litan ou quoi genre j'adore porter des suites genre j'aime trop du coup tout ce qui concerne les petits pulls je vais les mettre en haut au fond donc là je suis en train de ranger les affaires d'été j'ai mis les t-shirts à gauche oui mon chat qu'est-ce que tu veux donc je disais j'ai mis les t-shirts à gauche et tous mes shorts et quelques jupes à droite en dessous juste là j'ai mis tout ce qui est pyjama etc en haut j'ai mis que des pulls il reste putain j'ai beaucoup de pulls il reste mes jeans à mettre en haut et mes crop top à mettre en bas et également sur un petit coin je mettrai mes leggings de sport etc en vrai ça va je vais vite je suis assez contente j'ai pas beaucoup de choses à donner comme je vous l'avais dit première mission j'ai rangé mon dressing enfin mon dressing mdr mon armoire si je pouvais avoir un dressing je serais bien contente donc voici comment j'ai rangé ici c'est les pyjamas là c'est toutes mes affaires d'été j'ai mis 3 pantalons parce que ces 3 pantalons je les mets hiver et été enfin principalement tout ce qui est pour sortir sortir en boîte sortir avec des potes etc en haut juste ici donc là j'ai tous mes pantalons d'hiver et après le reste j'ai des sweats donc mes sweats sont derrière je vous sais que je les avais dit je les mettais devant mais il n'y avait pas assez de place pour les affaires d'été donc avec mes pulls mes hauts à manches longues voilà tout est là en haut c'est affaire de ski franchement ça on va pas qu'à là et en bas c'est tout ce qui est maillot de bain je vais faire aussi le tri sur enfin j'ai même pas besoin de faire le tri dans mes maillots de bain étant donné je pense que je vais tous les jeter ou quoi et je vais m'en racheter d'autres parce que ça fait littéralement 3-4 ans que je les ai et que je peux plus me les voir bref du coup maintenant mes pux on va venir s'attarder au maquillage oh la 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 le maquillage c'est dans lequel je vais le plus peiner donc on va s'attaquer au rangement make-up pour ça j'ai pris un sac en carton pour pouvoir mettre tout ce que je ne veux plus et oui je joue à heyday donc on va venir d'abord enlever tout ça mettre sur le lit oh my god j'ai tout ça arrangé et encore j'ai make-up et j'ai également genre soins et tout donc j'ai encore plein plein donc je disais j'ai encore plein de soins qui sont dans ma tour je ne vais jamais m'en sortir et je compte vraiment essayer de jeter un maximum de choses bon là pour ce côté là j'ai plein de mascara peters and sex alors je suis là hyper sale je sais absolument pas pourquoi bref je vais venir les trier pour voir qui sont pleins qui sont neufs qui sont vides comme ça genre ça sera fait bon là par exemple sur mes 15 mascara peters and sex je n'ai gardé que 4 donc j'ai gardé l'édition limitée parce que franchement je la trouve vraiment super belle et cette édition elle n'existe plus 2 où il en restait je ne sais plus tout pourquoi je les avais jeté et 1 basique et encore il m'en reste 3 neufs qui sont dans une autre boîte et tout ce que je garde je viens tout mettre sur le lit comme ça je suis sûre et après je ferai un tout nouveau rangement juste regardez moi comme c'est sale je ne savais pas qu'il y avait autant pourtant vous savez que je fais tout le temps le ménage mais je ne savais pas qu'il y avait autant de poussière du coup je vais aller le mettre à tremper bon étant donné que j'ai découvert de la poussière je suis venu prendre ça pour tout nettoyer les recoins etc l'autre chose je l'ai mis à laver donc du coup ça a séché là bas je pense également que ça je vais devoir le mettre à laver pareil pour les autres choses plutôt je préfère donc voici où on en est là j'ai fait que les mascaras et j'ai tout ça comme mascara et ça je ne vais pas le vendre je vais juste le jeter ou le donner à mes parents ou quoi parce qu'il y a des choses qui sont pleines mais que je ne mets vraiment plus et non en fait soit c'est périmé soit c'est vide soit je ne l'utilise plus du coup mes parents feront le tri enfin plutôt ma mère et ma soeur donc voilà encore une fois pour tout ce qui concerne ce rangement j'ai gardé que ces produits là pour les yeux donc là s'ils sont mouillés je les ai un peu lavés enfin lavés dans le sens où j'ai passé un petit coup dessus vu qu'il y avait 2-3 poussières ou quoi étant donné que je ne les utilise pas beaucoup donc ça je vais venir faire comme les autres je vais venir le mettre à tremper à sécher tout ce que vous voulez parce qu'il y a un peu de poussière ça me dégoûte un peu bon là je vais faire pareil pour ça il doit y avoir un peu de poussière dessus du coup je vais aller le nettoyer et le mettre à sécher donc avant de venir trier les pinceaux je vais venir trier ces tiroirs qui sont littéralement insupportables j'ai des trucs de parfum des trucs de parfum j'en ai plein bref tout ce qui ne me sert à rien je vais venir tout jeter c'est bon j'ai fini de ranger les 2 tiroirs de ma coiffeuse j'ai mis tout ce que je voulais garder sur le lit et tout ce que je voulais plus dans ce sac qui est totalement rempli maintenant on va s'occuper pas du tout de mes sous-vêtements mais de mes produits que je garde en stock ou des produits que je reçois etc ici qu'on va pouvoir faire les tris ok donc là je viens de sortir tout du placard et j'ai gardé que ce que je voulais garder là je vais du côté maquillage et non soins je vais commencer à tout ranger dedans donc je vais vous dire à peu près les idées que j'ai je pense que dans un gros truc comme ça je vais mettre plein de soins pour que je puisse faire de la place pour mes sous-vêtements ici et de toute façon au pire des cas on verra au feeling bref j'allais récupérer les autres trucs que j'ai mis à sécher bon de l'autre côté ici j'ai rangé seulement les palettes que j'ai gardées donc j'ai du Naked, du Too Faced j'ai vraiment un peu tout voilà j'ai vraiment gardé mes principales et celles que je mettais le plus bon là je suis à la moitié du rangement maquillage ça fait 3h je suis dessus j'en peux plus il est quelle heure ? il est déjà 18h et il me reste la salle de bain à faire ça fait depuis 14h30 que je suis sur le rangement donc il me reste ça à ranger là ici j'ai mis des bandes de cire des faucilles j'ai mis mes vernis j'ai mis mes palettes ensuite ce qui concerne ici j'ai mis tous mes soins ohlala bref tous les soins que j'ai reçus j'ai tout mis là en bas j'ai mis des trucs qui servaient à rien genre les miroirs pour partir en voyage que je mets dans une pochette enfin des trucs comme ça ensuite dans mes trucs comme ça j'ai mis mes choses principales j'ai mis mes gloss Fenty Beauty j'ai mis des gènes anti-bactériens j'ai mis des mascaras des crayons pour les sourcils là j'ai mis des fards à paupières des rouges à lèvres des gels anti-bactériens aussi voilà 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 et maintenant on va finir par ranger ça oh my god j'ai enfin mais enfin fini de ranger ma coiffeuse donc bien évidemment j'ai pris un coca pour ceux qui me connaissent ils savent que le coca c'est ma vie donc voici en gros plan comment j'ai rangé voilà très basiquement très simplement j'ai fait aussi du grand nettoyage hop on va fermer ça il est quelle heure ? il est 18h20 on va venir maintenant ranger les sous-vêtements donc comme je vous ai dit tout à l'heure j'en ai mis là et bah c'est parti mes pions j'ai enfin fini donc là c'est tout ce qui est chaussettes etc ensuite ici c'est tout ce qui est culotte ensuite ici c'est soutien-gorge et brassière de sport maintenant on va venir enfin on va venir enfin s'attaquer à la salle de bain et juste écoutez-moi cette pluie oh j'adore donc mes pions je suis arrivée dans ma salle de bain alors voici mon petit lavabo donc j'ai tous mes produits autour donc ça je vais le dégager donc il y a plein de choses que je vais sortir ça je vais les sortir parce que ça me fait des marques rouges sur le visage bon ça c'est mon coca ça n'a rien à voir avec avec le reste ça c'est tout ce qui est huile pour les cheveux les rasoirs je ne vais pas garder parce que mes rasoirs ils sont dans la douche je ne sais pas si vous allez voir du coup bah je vais venir ah oui parce que c'est très mal fait mais j'ai ma salle de bain à côté de la cuisine donc le plus important pour commencer ça va être le premier tiroir où c'est à peu près rangé mais en fait ça ne me concerne pas vraiment vu que c'est le tiroir de ma sœur on va plutôt venir passer à l'autre tiroir on va plutôt venir passer à l'autre tiroir où c'est littéralement la pagaille voilà c'est horrible parce que étant donné que j'ai reçu plein de serviettes hygiéniques bio bon pour le corps etc j'en ai reçu énormément et je savais absolument pas du tout où les ranger du coup j'ai été prendre ça et j'ai essayé d'en ranger d'en caser le maximum dedans pour pouvoir le mettre quelque part du coup voilà on va venir faire tout ça et c'est parti bon bah les gars j'ai enfin fini genre tout est bien je suis grave 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 contente là toutes mes huiles ici elles sont bien donc ça je vais les garder plutôt pour me laver les mains parce que vu que ça enlève hyper bien ensuite en haut bon il y a peu plus de toilettes étant donné que j'ai des toilettes j'ai des masses etc j'ai plein de produits j'ai des produits pour les dents et tout bon ce qui concerne la douche j'ai des shampoings là j'ai mon truc au charbon pour les dents que je fais pendant la douche voilà pareil j'ai mes shampoings bleus j'ai mes shampoings pour le corps etc ensuite ce qui concerne juste ici là j'ai tout ce qui est pour épilation rasage ensuite en dessous c'est des huiles là j'ai des crèmes pour le corps etc et voilà je suis grave contente j'ai tout fini le rangement je suis grave heureuse j'ai envie de pleurer j'en peux plus il est littéralement 19h j'ai envie de pleurer je suis pleine de poussière je vais me plaindre non on va laisser ouvert parce que pour une fois que c'est rangé j'allais fermer ma fenêtre par contre parce que le bruit de la pluie donc voilà mes petites puxies je vous retrouve avec un habit différent étant donné que j'ai travaillé j'ai transpiré j'étais pleine de poussière j'étais un peu cracra on va se le dire quand même du coup le petit sweat je l'ai enlevé et du coup je me suis mis mon petit truc que je mets pour dormir ou ma robe de chambre ma chemise de nuit je sais pas comment on appelle ça bref du coup voilà ma vidéo est finie j'espère qu'elle aura pas duré trop longtemps j'ai mis 7h à la tournée je n'en peux plus je suis fatiguée j'ai envie de dormir non bref ça va ça m'a grave réveillée parce qu'au début j'avais trop envie de dormir j'étais vraiment pas motivée à tourner la vidéo maintenant quand je vois ma chambre propre et tout oh my god je vais juste venir allumer une bougie parce que ça pue dans ma chambre et je sais pas pourquoi je viens d'aérer et tout mais qu'en effet ça pue quand même bref mes petites puxies si vous aimez ce style de vidéo rangement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dites moi également en commentaire les vidéos que vous aimerez voir sur ma petite chaîne youtube j'essaie vraiment d'être à fond sur chaque réseau social réseaux sociaux bref j'essaie vraiment d'être à fond sur chaque réseau et voilà mes petites puxies bref sur ce je vous fais d'énormes et des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye